Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va fou ? Ça va bien, ça va bien, on a eu une vidéo compliquée à tourner juste avant, vous l'avez vu d'ailleurs vendredi dernier. Aujourd'hui on s'intéresse à Abzan Token, n'hésitez pas à anticiper la confiance et à mettre votre meilleur pouce bleu dès le début de la vidéo, ça nous aide pour le référencement pour battre l'ogre YouTube qui se nourrit des pouces bleus comme ça, il en bouffe partout quoi, et bien plus vous le remplissez, plus il sort de sa poche ta vidéo, il la montre à tous les autres, trop bien. Bizarre comme ogre, un ogre un peu chelou, mais sachez que vous pouvez nous soutenir comme ça, en partageant aussi dans les commentaires, en déroulant la description. Exact, merci aussi aux sponsors, comme ça on a tout fait, Playin by Magic Bazaar, Cold Valley PL 2021 sur leur boutique, ça nous soutient quand vous utilisez, ça vous donne des points de fidélité en plus, ça fait plaisir, et puis voilà, juste merci. Merci à toi aussi, et puis ça part sur ça. Abzan Token, comme vous l'avez vu dans le titre, on va vous présenter une synergie qui n'est pas du tout la synergie phare du standard, mais vous connaissez un petit peu notre politique avec PL, on ne va pas vous présenter les trois meilleurs decks du format qu'on vous a déjà présenté, on vous propose des alternatives, des propositions de Kryzevon Vaud, des decks sympathiques, mais qui restent quand même assez puissants pour évoluer sur le ladder classé. C'est ça qui motive un petit peu nos vidéos actuellement. Pour ceux qui attendent les vidéos des decks budget, ça arrive dans la semaine, ne vous inquiétez pas, on vous prépare ça là, c'est dans pas longtemps, deux, trois vidéos tout au plus. De toute façon, ce qu'on a fait avant, il marche toujours très bien. Ouais, et pour ceux qui veulent des decks méta très compétitifs, le point méta haut de jeudi dernier. Voilà, comme ça vous avez tout, vous avez les decks budget, les points méta haut, et nous on se fait plaisir sur des decklists un petit peu plus sucrées. Comme ça on perd des petites games et on vous montre que ça ne sert à rien. De ne pas les crafter, on teste pour vous quelque part. Alors on est un peu, Greek 6 token merde, on est un petit peu vos crash testers. Cette liste là, c'est un utilisateur de Magic Ville qui s'appelle Ours Gris, qui au final du coup est viewer, parce qu'il nous a fait un big up dans les commentaires, GG à toi. Cette liste, on le lui a littéralement piqué, parce qu'on l'a trouvé très intéressante, ça permet de mettre en avant le nouveau Plainswalker mythique de Crimson Vogue et Kaya Chasseuse de Geist, qui synergise avec les tokens, son plus 1, met un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature token, et donne des stats à vos bêtes. Et son moins 2 dit que tous les effets qui devraient mettre des jetons sont doublés ce tour-ci. Ça marche très très bien avec des cartes comme l'Alt, et en fait, vous vous rendez compte que ça marche très très bien avec l'entièreté de votre deck. Il n'y a pas une carte qui synergise pas avec Kaya, si ce n'est les anti-bêtes comme sauf de la cheffe de sang. Et donc c'est le meilleur build, on estime en tout cas, que si la synergie n'est pas assez forte pour être jouant standard, c'est pas très grave. Par contre, si on veut faire briller Kaya, un des meilleurs builds, ça ressemble à ça. Parce qu'on a l'entièreté des cartes qui permettent de synergiser, ou mettre des tokens, ou alors mettre des trésors, ou alors mettre des petites créatures, ou mettre des indices avec la traqueuse, et du coup la liste est plutôt très intéressante. Il y a des curves un peu bébêtes, où tu vas faire Clash Rodeur, qui met un 2-2, dans Kaya qui fait plus 1, qui buff la carte de la Clash Rodeur, dans un Shao Desika, qui va permettre de mettre 4 tokens de 2 quand même. 4 tokens ! C'est énorme ! C'est du bourdon ! Ah, c'est énorme quoi ! Et comme on joue du noir après Side, on a aussi des contraintes et des feuilles blanches pour aller battre les jeux contrôle, sachant que les jeux créatures devraient être plutôt très très bons avec nos Shao Desika et nos Lolt. D'ailleurs, est-ce que tu as envie de faire 3-3 pour les contraintes et les feuilles blanches, plutôt que 4-2 ? Non, parce que comme on a un deck très proactif, et qu'on va vouloir curver à tous les tours, feuilles blanches, ça nous empêche de développer notre board, là où contrainte, ça nous permet de développer du board et contrainte. Oui. Donc, feuilles blanches dans un deck contrôle, où tu vas aligner tes lents tous les tours, et tu vas vouloir feuilles blanches, mais tu n'as rien à jouer à côté, ça me dérange moins. Mais dans les decks qui sont très proactifs, je préfère avoir des contraintes. Oui. Ça se défend, attention. Il y a ces sujets à débat, mais j'aime bien comme ça. Voilà, pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que c'est un deck très synergique, qui n'est peut-être pas assez fort, mais qu'on va tester aujourd'hui. Yes. Let's go. La mana base, fine. Ouais, fine. Let's go. Allez, c'est parti. Le cas du cirque, ça dégage. Ah, le cas du... Bah, tu sais quoi ? Attends. Vas-y, vas-y. Ah, non, 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 non. Ah, putain, tu sais pourquoi ? Il va falloir que tu me mettes dans la description. Les decks dans la description. Après, si on ne conseille pas le craft, est-ce qu'on met quoi ? Il faut, il faut. Les gens me demandent les decklists, dérossez-vous quand il y a des banlieues spéciales. Je leur dis oui, mais ça ne sert à rien. Il n'existe pas. C'est pas grave, je le veux. Eh bien, il y a des gens qui collectionnent les decklists. Tu sais, des gens qui collectionnent les cartes, tu peux avoir juste une collection de decklist. Du coup, tu en as 120 sur le jeu. Après, si ça t'inspire pour faire un autre deck et que du coup, tu veux prendre la base, tu veux gagner un peu de temps. Il y en a, franchement... On vous laisse Lucas du siècle, mais sachez que quand j'ai uploadé et mis les decklists dans la description, ça dégage. Elle ne sera plus là. À l'instant même où c'est mis dessus. D'ailleurs, la vidéo où il y avait 5 decklists, est-ce qu'elles étaient là ? Non, et tu sais pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est des decklists à titre indicatif, c'est des calls, et je n'ai pas envie que les gens craftent ces cartes-là. Bien vu. Je n'ai pas envie que les gens craftent ces decklists-là parce que c'est plus des « Regardez ce qu'on va tester dans les vidéos qui vont venir. » « Ce qu'on a envie de tester avec Crimson Bow. » Mais en vrai, ce que je conseillerais aux gens de crafter, c'est les decks budget ou alors c'est IZ, Monoblanc et Monover. Alors après, pour les decktech, on vous met quand même les decklists, mais là, c'était un peu comme notre top 5 cartes, mais en mode notre top 5 deck. Donc, je n'ai pas mis les DL. Mais par contre, j'ai mis une petite phrase qui disait « Si vous demandez les DL, vous ne les aurez pas. » « Oh ! » « Si vous voulez, vous voulez, c'est chai. » « C'est chai ! » « De toute façon, c'est recopiable une DL. » « Ben oui, bien sûr. » « Pas comme si on ne pouvait pas avoir la decklist du Nord, c'est clair. » « On prend un DL et on fout certaines cartes. » « Mais ouais, il y a d'autres cartes, on ne les a pas. » « C'est pas ouf comme main. » « C'est pas ouf. Tu as tes lames, tes couleurs et une curve, surtout Clashroder, suivant le deck que c'est en face, ça peut suffire. » « Ce qui m'emmerde, c'est que je ne peux pas blême dans Clashroder, sinon je me coupe le mana blanc. » « Ah merde, ouais. » « Blême, Clashroder, là-bas. » « Et si tu trouves Kaya, c'est chiant. » « Ah ouais, c'est trop nul, ouais. » « Euh... » « Je vais faire ça. » « Je crois que tu fais ça dans Clashroder, hein. » « Ouais. » « Aïe, 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 les tricolorités. » « Ok, intéressant. » « Mana blanc, Clashroder. » « Ça n'en paraît pas trop mal. » « Mieux que je fasse au spécimen, en tout cas. » « Oui, je fasse assez mal. » « Et ça nous permet de top des Kaya et d'enclencher la sortie un peu Gucci, quoi. » « Une blême. » « Je ne sais pas ce que joue son deck, quoi. » « Je ne connais pas. » « Et vous m'en voulez, ce dragon. » « Ah ouais ? » « Ouais. » « Je me suis habitué. » « Non, mais je te dis, il est vraiment l'île. » « Quand il fait ce truc avec les yeux, comme ça. » « Je te dis, c'est le petit frère de Corvold, le cousin de King Karol. » « Tu vois, il y a un délire. » « Il est dans la famille. » « Il est dans la mi-femme. » « Il y a un délire, quoi. » « Bon, let's go. » « Tu buff, Clashroder. » « Euh, bled, pardon. » « Ouais. » « Ah oui, tu buff, Clashroder. » « Et tu... » « Bon, c'est pas ce que joue l'opo, hein. » « Non. » « Pour le coup. » « Parti avec du noir, je crois pas. » « C'est difficile. » « C'est difficile de passer du vert, quoi. » « Oh, le greding. » « Vous êtes pas. » « Il a l'air de jouer mono-noir. » « C'est gredin, ça, aussi, ou pas ? » « Mais panégeux, non. » « Pas gredin. » « Ah ! » « Ah ! » « Déjà, je vais attaquer avec ça. » « Il va double bloc. » « Je vais trade là. » « Est-ce que je peux faire mieux ? » « Ah oui, j'aurais pu faire mieux si j'avais eu un land. » « Putain ! » « Je crois qu'il faut que je chasse au spécimen ou au bergist. » « Pour aller chercher de quoi lander. » « Sinon, tu peux au bergist, Clashroder, mais bon. » « Ouais, mais dans tous les cas, je peux pas la buff. » « C'est pas très bien. » « Non, je crois que je chasse au spécimen, c'est bien. » « Et passe le tour, là, non ? » « Ouais, ça fait chier, quand même. » « Ah, c'est un peu trop naze. » « Ah, sinon, t'aurais pu attaquer avec Blème. » « Je mettais un marqueur dessus. » « S'il bloquait avec l'intrus, tu faisais... » « 3-1-1-1. » « Ouais. » « Et s'il bloquait avec l'expert, t'es mouré. » « Il a l'air de jouer mono-noir, mid-range. » « Ça a pas l'air très puissant. » « Disons que si notre synergie se met en place, on devrait l'abattre. » « Le problème, c'est que si on galère contre notre propre deck, on va pas aller au bout. » « Je vais double bloquer. » « Je peux le tuer. Par contre, je vais devoir défausser une carte. » « Ah ouais ? » « Bah, c'est à la parade, quoi. » « Parade, c'est pas que sur les... » « Non, je crois pas. Même sur les capacités, ça marche. » « Comment je fais pour avoir l'explicitation de parade ? » « Non, mais t'as raison. Parce que quand tu fais un champ de ruin sur un... » « Ouais. » « Sur un mainland activé, il faut paier la parade. » « Mais c'est pas grave, en vrai. » « Ça me va. » « Ah ouais. » « Ping ! » « Pardonnez. » « Et on gagne un point de vie. » « C'est important. » « C'est un petit pessimène, non ? » « Ou aubergiste. » « Aubergiste, je crois que là, on va faire science dans classe. » « Ouais. » « Ça me va de garder une chasse. » « Elle était pas ouf, son attaque. » « Et il joue vraiment un deck chelou, quoi. » « De fou. » « Donc, let's go, c'est parti, les amis. » « On va chercher soit blanc ou vert. » « Vert, non ? » « Ouais, ok. » « Tu dirais qu'il a la main verte. » « Il jardine bien, quoi. » « On a la main verte. » « Ouais. » « Il y a beaucoup de blanc dans le deck, à part qu'ailleurs. » « Non, très peu. » « Donc, non, c'est effectivement mieux de prendre du vert. » « C'est fou, quoi. » « Il n'y a rien, d'ailleurs, à part qu'ailleurs. » « On fasse une sortie nulle à chier, gros. » « Ouais. » « Mais genre, vraiment... » « La main était un peu moelleuse au début, et puis, en fait, on trouve juste pas de langue. » « C'est un truc de fou. » « Ouais, mais même, on trouve pas nos cartes impactantes, et lui, il déroule avec que des drops 3 bizarres, quoi. » « C'est relou, quand même. » « Ah oui, oui. » « Suis-je mal placé, là ? » « Non, non, non. » « Euh, non, non, non. » « On va attaquer, il peut bloquer. » « Oui. » « Et je prends. » « Il bloque. » « Fine. Est-ce que j'ai autre chose à faire ? » « Je peux buffer une deuxième fois la classe, passer en 4-4, mais comme il a des stats, ça n'a pas de sens. » « Non, juste attaque, et tu mettraes Traqueuse, et tu sacrifieras le ton qui... » « Ou tu fais chasse ? » « Qu'est-ce qu'on a à aller chercher, là ? » « Pour battre Traqueuse, dans ce cas-là. » « Tu peux aussi commencer à up la classe, définitivement. » « Ouais, je fais Traqueuse et up la classe, ouais. » « Ah non, mais je veux dire la up pour 4 manas. » « Ah ! Non, je pense qu'il vaut mieux être manéficient et faire Traqueuse avec... » « Soit on draw, avec le token. » « Ouais. » « Soit on fait chasse aux spécimens, maintenant, mais on sait pas trop ce qu'on va chercher. » « C'est pas très intéressant. » « Tu peux voir l'outside ? » « Avec sur le deck. » « Votre réserve. » « Tu vois, t'as que ça. Ah, y'a ça. » « Ouais, on a fumé nécrotique. » « Ouais, c'est pas mal. » « En vrai, je crois que je fais chasse aux spécimens sur fumée. » « Ok. » « On a une sortie des mascottes ou pas dans le deck ? » « Ouais, ouais. » « Mais tu vois, elle est encore loin, dans 2 manas. » « Oui. » « Je peux faire prendre ça et... » « Non, non, mais c'est mieux à prendre, mais je me demandais pour... » « Et tuer la blème. » « Blème, 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 blème. » « Il a plus de main, donc si on arrive à gérer un petit peu ces charognards, on est bien. » « Hum. » « Liste quand même très particulière. » « Ah bah, celui qu'en mono-noir, pour battre une classe roder qui tourne, ça peut être dur. » « Putain, il est dans 3, quoi. » « Ouais, c'est un truc de fou. » « Ok, on avance dans notre deck. » « Je crois qu'on va exiler un des deux. » « Ouais. » « Tac. » « En sacrifiant ça, obviously. » « Ça dégage. » « On va up une classe roder. » « Je pourrais pas piocher, mais c'est pas très grave. » « Ça fait un 5-5 si je bourre. » « Et j'ai mon 4-3 en bloc, c'est ça ? » « En fait, si tu up, t'attaques avec les deux et tu vas marquer un sur chaque. » « Et du coup, il n'a pas de bon bloc. » « Ah, mais nous, derrière, on se fait des molliers. » « Je suis obligé d'en regarder en bloc, là, non ? » « Mais il a vigilance. » « Ah, putain, bien vu. » « Oui, c'est vrai que j'oublie que ça a la vigilance, ça. » « Il a 28, donc tu pourrais te dire, je préfère piocher les cartes, mais... » « Non, non, j'aime bien, j'aime bien. » « Je piocherai le tour d'après. » « À savoir que l'holt le détruit instantanément. » « Oui. » « Mais on en a 4 dans le deck. » « Donc on peut le piocher. » « Je rappelle. » « Ah, ben là, c'est dur. » « Ouais, là, c'est très très dur. » « Mais on peut toujours piocher l'holt. » « Hum. » « Il y a une créature, il en vient, on prend certes. » « Rien, il a fait des drop 3, des anti-bet. » « Ça m'énerve. » « Pas son tour, ça donne une 4-4. » « Ça m'assault. » « Euh... » « Ok, on vit. » « Il faut pas qu'il trouve anti-bet. » « Bah écoute, moi, j'attaque avec mon loup pour 6. » « Ah, tu attaques ? Non, là, on est mort sur anti-bet, j'attaque pas. » « Là, on est mort sur anti-bet, j'attaque pas. » « Je fais traqueuse, je vais chercher l'holt, en fait. » « L'holt, ça sécure automatiquement la game. » « Vas-y. » « Donc on va faire ça... » « Pioche en rituel, d'ailleurs, non ? » « De quoi ? » « Pioche en rituel, d'ailleurs. » « On peut trouver quoi ? Blème ? » « Ouais. » « Ok. » « J'avais dit piocher avant, mais... » « Dans tous les cas, non, parce qu'on pouvait pas caster l'holt. » « Donc on gagnait pas grand-chose à piocher avant, quoi. » « Il y avait rien de mieux à caster, j'imagine. » « Ah, si on trouvait chariots ? » « Ouais, il y a encore. J'aime pas, ouais, je sais même pas si c'est... » « Sérieux, faut donner les deux chats dedans, c'était pas ouf. » « Ok, on a encore un tour pour trouver un anti-bet, ou alors une... » « Une carte impactante comme l'holt. » « Ouais. » « Nous bloquent. » « Et comme ça, on est mort. » « On passe à 4... » « Ah, il peut rajouter un terrain, peut-être ? » « Pourquoi on est mort ? » « Il enlève deux bêtes. » « Ah, il peut enlever deux bêtes ? » « Ouais, ouais. » « Oh, what... » « Ah, mais non, non ! » « Du coup, il peut se tratture. » « Yes, par contre, il peut mettre un terrain, mais je sais pas s'il va le voir. » « Il va pas le voir, mec. » « Je bloque comme ça... » « Est-ce que je double bloque ? » « Bon, ça sert à rien, s'il fait anti-bet, ça change rien. » « Je tue les deux. » « Hum, hum. » « Mais nous, on ne tue pas sa bête. » « Oh, vas-y, mets les deux, là. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « On n'en parle des stuches. » « Ah ouais. » « Ouais, faisons plutôt comme ça. » « Il va peut-être pas voir le pléchant de ruine. » « Ah, s'il l'a touché. » « Ah, putain. » « On n'avait pas de land au cimetière ? » « Mais non. » « Ah, j'ai le seum, putain. » « Je suis tag. » « Après, on ne trouve pas de land, quoi. » « Je suis tag de ce que font nos oppos. » « On passe un tour. » « In to. » « On passe un tour pour trouver un land. » « Donc, en gros, on lui a laissé deux tours gratos pour jouer tous ces drop-3. » « Je viens du péril, hein. » « Ah, mais quand tu veux... » « Je veux que des drop-3. » « C'est improbable, genre, de perdre contre... » « Ouais, en vrai, c'est juste pas de chance, là. » « Alors, qu'est-ce qu'on ne veut pas contre lui ? » « On peut enlever une classe rôdeur. » « On peut enlever une chose au spécimen et partir comme ça. » « Ouais, on n'a pas beaucoup de ça. » « En vrai, on est censé avoir un matchup très écrasant contre ce qu'il fait. » « En fait, on a un milliard de chum blockers. » « Et pour ces bedfly, on a quatre l'alt. » « C'est un truc de fou comme ce matin, le jeu ne veut pas. » « Des fois, ça ne veut pas. » « Ouais. » « Mais au moins, on sait que ce match, on gagne une fois sur dix, je pense. » « Sur des sorties normales. » « Ouais, ouais. » « Genre une sortie comme ça, par exemple. » « Ça, c'est une bonne sortie. » « Bah, il y a l'alt. » « Il y a déjà trois lands. » « Eh bien, il n'y a même pas besoin que de l'alt. » « Il y a besoin juste de trouver d'autres cartes tout à l'heure. » « Oh, il joue le rideau. » « Ah, je kiffe. » « Merci, poto, de jouer ça. » « Il fait plaisir. » « On sait ce qu'on fait avec un rideau, nous. » « On chie. » « As-Roder. » « On a quatrième land. » « C'est plus de land que tout à l'heure. » « En seulement deux tours. » « On chie derrière. » « Et derrière, pendant que tu chies, il y a l'œil révélateur qui te regarde. » « Et il te regarde de très près. » « Très, très, très gênant. » « Chasse. » « Chia ce spécime. » « Il a un délire. » « Il va nous enlever l'alt, cela dit, au tour 3. » « Donc, il est bon, son rideau, ici. » « Il est très bon. » « Il est très, très bon, son rideau. » « Il bloque l'agression. » « Il est ultime, son rideau, ici. » « Il suce trop bien, son rideau. » « Placlas Rodeur, il commence à attaquer. » « Ouais. » « Il va nous faire draw, quand même, une carte. » « Ah oui, mais il va nous enlever l'alt, en tous les cas. » « On va reflécher une. » « En fait, il a joué un mauvais deck avec de la chance au début. » « Et maintenant, il a transformé en bon deck. » « Je ne sais pas, je crois qu'il avait la carte de base, mais il ne l'a pas trouvée. » « Ok, je dégage. » « Derrière, c'est un tourant, en plus. » « Ça peut dégager assez aisément. » « Tu as raison. » « Sinon, vous pouvez up Claclash Rodeur. » « Tu préfères ? » « J'aime bien tuer son truc, là. » « Non, je ne me dérange pas. » « Après, est-ce qu'il n'aura pas plus problématique que ça ? » « Non, vas-y, on n'a pas. » « S'il n'a plus rien et qu'il passe son tour et j'irai été bête, d'ailleurs, tu peux up Claclash Rodeur tranquille. » « Ouais. » « T'es frais, quoi. » « Mana Blond, Mana Vert. » « On a déjà deux Mana Noirs. » « Ça, ça va être Mana Vert, du coup. » « Et tu peux attaquer avec les deux, mettre un marqueur sur la blème. » « Ouais. » « Peut-être que ce deck-là, il est améliorable, il faut avoir peut-être plus d'interaction. » « Peut-être voler Scorpion pour rentabiliser tous les kimchi qu'on joue. » « C'est vrai que jouer genre deux Scorpions, c'est pas mal. » « C'est pas déconnant, quoi. » « Bon, il a un vrai deck mono-noir un peu chelou, quoi. » « On va aller chercher le truc. » « Là, si tu vas chercher le truc, quoi. » « Attends, attends, comment tu payes ? » « Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « C'est un peu dommage de ne pas aller chercher une sortie, mais j'ai oublié de jouer en réaction à ce qu'il nous propose. » « Ouais, c'est pas grave, ça dégage. » « Oui, il est sous pression, là, donc c'est sa bête d'abord, et elle tient ensuite. » « Sinon, j'exile deux de mes bêtes, t'es chaud ? » « Mec, exile les deux. » « Ça, c'est pas mal, parce que ça va aller nous chercher nos lolt, en fait. » « Je vais aussi buffer la blème, ça t'embête pas. » « Oui. » « Les siennes, quoi. » « En plus d'avoir une bête qui a un effet de mort, de mort, de mort, et pas mal de la buffer, parce que ça donne envie de la tuer, et du coup, nous, on récupère un peu de value. » « Ah, elle arrive un peu après la guerre, je vais up et ma classe. » « Qu'est-ce qu'il fait, Kayal ? » « Elle peut mettre un plus un là-dessus, si tu veux. » « Ouais, mais s'il bloque pas, il la tue juste. » « Je crois que non, on va up et la classe. » « Je suis plutôt chaud d'up et d'aller gratter un peu. » « J'aurais fait en mid-phase 2. » « Ouais, c'est vrai. » « Ouais, non, c'est vrai. » « Tac, tac, on met un marqueur sur celle-là, parce qu'on gagne à la faire sacrifier. » « Ok. » « Mécanique marqueur, c'est un truc qui a souvent été naze dans Magic, et qui, depuis quelques années, il buff un peu pour qu'il y ait des effets très intéressants. » « Et je trouve ça super cool. » « Ça rend vraiment le jeu très combat-based. » « On n'a pas landé, mais on n'a pas envie de lander à la place d'une Kayal, je crois pas. » « Et en même temps, ça nous fait avancer vers notre classe Raider, ça nous fait lander avoir plus de... » « Je pense que si tu... » « Ah. » « Est-ce qu'on se dit que la Kayal ne fera plus rien, là ? » « Non, je crois pas qu'elle fera plus rien. » « Non, on peut passer, on peut passer. » « Parce que tu peux aussi maximiser les effets Clash Raider, quoi. » « Tu peux aussi juste la défausser en fonction de ce qu'il fait, tu vois. » « Ouais, mais c'était histoire de lander, en fait. » « My turn. » « Ah. » « Ben, tu peux défausser une Kalia... » « On va aller en chercher une autre. » « On va chercher une... » « Attends, vraiment, pourquoi ? » « Si tu avais envie de défausser deux trucs pour piocher autre chose, tu vois. » « Euh... faisons ça. » « Kalia, ça dégage. » « Ça, je sais que je vais kiffer. » « Ah bah, tu peux la prendre maintenant, hein. » « Euh... » « Et fais-le après la phase d'attaque. » « Mais comment je... » « Ah oui, putain, avec ça. » « Ah, mais la phase d'attaque, j'ai pas de phase d'attaque, là. » « Ouais, ok. » « Cela dit, c'était peut-être mieux de la jouer avant, parce qu'on allait gagner des... » « On a gagné un jeton sang, quoi. » « Ouais, je pense qu'il bloque pas, hein. » « Ouais, ils sont bien, ces jetons sang. » « Ils sont bien, et l'hold, ça fera beaucoup plus de taf que... » « Il y avait... » « Sur 4 cartes, il y avait 2 kaiats de l'hold. » « Ouais, c'est écrit, tu fais ce chauffe-là, quoi. » « Oye, 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 incroyable. » « Là, tu fais plus un ? » « Non. » « J'ai eu peur que tu le fasses, je me suis dit, putain, je suis un con, on a envie ça. » « Totalement rigged. » « Mais en plus, c'est un 0. » « Ouais, c'est un 0. » « Bon, là, on est très très bien. » « Oh, c'est tir. » « Ah, mais on va gagner une game. » « Ça fait plaisir, quand même. » « Ouais, donc on se réveille un petit peu. » « Putain, parce que ce matin, on en a chier pour en gagner une. » « Ah bah, c'est non. » « Ça sert à rien. » « Ah si, ça pétine. » « Ah, donc ça marche très bien. » « On en a une autre. » « Ah oui, mais genre, lui, il est à 6, il va tuer ça. » « Ouais, ouais, non, mais ça marche quand même bien, quoi. » « Ouais. » « Contre l'olt. » « Mais nous, on va le tuer. » « Ah oui, mais ce qui marche bien aussi, c'est notre board contre le sien. » « Ouais, il peut avoir Massacre au croix de boucher et nous démolir. » « Cube de la Tineuse. » « Il joue toutes les cartes noires rigolotes. » « C'est quoi son délire à lui ? » « Putain, et par contre, Classroder ne marchera jamais. » « Ouais. » « Alors, si on attaque avec tout, il se passe quoi ? » « Déjà, les araignées mettent des points. » « Ils vont mettre des points, il faut qu'ils double bloquent. » « Je crois qu'il est mort sur attaque avec tout. » « Il gagne de trop. » « Pourquoi ? Ah putain, parce que ça a le... » « Ah, c'est un enfer. » « Moi, tu peux l'alt. » « Quand je tente sang. » « Et je vais remettre du board. » « Je mets du board, hein. » « Je mets de l'huile. » « Trouver une interaction aussi sur Charonniard pour avoir l'étal instantanément. » « Ça, avec la Kongreg dans ses dissolutions. » « Faut qu'il fait X. » « On va pas attaquer, je crois. » « Tu peux pas attaquer avec ça. » « Si c'était qu'avec ça, les araignées, en fait, pour qu'ils les bloquent, il faut qu'ils mettent deux bêtes dedans. » « Ah, mais il va réussir à les mettre, quoi. » « Je pense que tu peux attaquer avec tout sauf l'Amergissement. » « Tu attaques aussi avec les araignées ? » « Ouais, je pense. » « Tu voulais pas full bloc son pourvoyeur ? » « Non, on s'en fout. » « Il faut lui en donner trois et il tue quand même l'alt, quoi. » « Alors que si jamais il a pas de grâce... » « Ah oui, il tue quand même l'alt. » « Ouais, non, vas-y, on y va comme ça. » « Ah, mais non ! » « Il faut attaquer qu'avec une seule araignée, parce qu'on n'a qu'une seule qui va être buffée. » « C'est tout ce que je veux dire ? » « Ah, pour que s'il double bloc, ça tue quand même ? » « Il faut que t'en tue au moins une, quoi. » « Sinon, il va double bloc l'araignée qui est 2-1 et on aura attaqué pour rien avec. » « Euh... » « Ah, mais non ! » « S'il double bloc, il passe à zéro, il est mort. » « Non, non, parce qu'il n'est pas négatif. » « Ah, non, mais ouais, donc c'est bon. » « Donc, ouais, un tech avec une raison, c'est bien. » « Oui, sinon, il repassera à 3 vu qu'il gagne 3 PV. » « Putain, j'oublie que ça a le lifelink, ça a déjà beaucoup de texte, cette carte, quoi. » « Vol, contact mortel, lifelink. » « Voilà, et là, il est obligé de prendre ses 3 points, quoi. » « Hum. Et il nous rend la blève. » « C'était juste le meilleur play, en fait. » « Ouais, c'est bien comme ça. » « En fait, je me suis dit, il a envie de tuer peut-être une des deux araignées. » « Du coup, il prend plus de points, mais c'est vrai qu'on la perd. » « S'il joue Massacre au Creau de Boucher, c'est une catastrophe, ici. » « Ouais, bah après, il a reuillé un peu tout, quoi. Il a reuillé toutes ses bêtes. » « Ouais. » « Il joue la Brasse, quoi. » « Oh, tu falles dans mon web encore. » « Jouer en jetons pour que Kaya, juste derrière, soit bien. » « Je me dis, est-ce que Toski, c'est pas bien contre lui ? » « Non, bah... » « Comme ça, tu joues avec Glassroder. » « Je crois que c'est pas bien. » « Non. » « On s'en fout, il va y avoir des bloquants, quoi. » « On regarde comme ça, non ? » « Ouais, on regarde comme ça. On devrait avoir un match qui est quand même pas dégueulasse. » « Il joue mono-noir drop 3-4, donc ça va, quoi. » « Comment ça va aller ? » « Avec des voyeurs et des gélatineux. » « C'est combien de blancs dans le bec ? » « 24. » « Ah oui, ils sont là. » « On va regarder si ça t'embête pas. » « Terre agricole. » « Non, c'est terre agricole, quoi. » « Non, mais aujourd'hui, il faut juste pas... » « Ça veut pas, hein, ça veut pas. » « La vidéo que vous avez vue dernièrement, vendredi, je crois, c'était... » « C'était le même jour qu'elle a été tournée. » « Et vous avez vu que ça voulait pas trop. » « Mais là, ça veut pas du tout. » « Drop 3, du coup ? » « C'est son deck, hein. Il y a que des drop 3. « Il y a le rideau qui est un tour 1, mais qui se transforme en tour 3. » « Donc, il y a quand même un... » « Il y a un lore, tu vois. » « Traqueuse, hein. » « Je crois que tu donnes Kayah. » « Bah non. » « Bah en fait, si tu donnes Kayah, parce que tu peux faire qu'un plus un derrière. » « Ouais, ouais, il y a un, mais bon. » « Et si jamais derrière, tu fais une seule bet, c'est pas où. » « Alors que là, tu peux faire Blame Kayah. » « Je ferais Blame Kayah le tour d'après, ouais. » « Et Traqueuse va peut-être survivre. » « Non, mais oui. » « Catastrophe, le gameplay, quoi. » « C'est une catastrophe ! » « Du coup, alors là, mon rang, moi, je vais re-être éjecté en pourcentage. » « On prend 96%, donc je te dis que tu vas partir loin. » « Mais loin. » « 1200, à peu près. » « Mais loin. » « 1200, je le dis. » « Je te colle. » « Colle, nous. » « On a déjà un mana blanc. » « Il faut, attends, il faut mana noire, non ? » « Pourquoi il faut mana... » « Oui, mais du coup, il faut mana noire, mais du coup, on a déjà mana blanc. » « Oui, mais genre, comme tu choisis de blanc, je fais préciser, t'inquiète. » « Donc on va Kaya into Blemty Tubant, mais dans tous les cas, on ne gère pas le problème du charoignard, quoi. » « Non, mais il ne met qu'un de patate. » « Non, mais il ne met qu'un de patate, donc ça va. » « Il y a un de base ? » « Ah, il a un de base, je crois. » « Ah, ok. » « Égal à un plus le nom. » « Ah, c'est un plus. » « Ah, c'est une vraie bonne carte, hein. » « Comme ça, il a des studs obligatoires, quoi. » « Zéro. » « Il n'y aura pas attaqué, hein. » « Il oublie. » « Ça, ce sera potentiellement intéressant à un moment donné. » « Sauf quand il aura les énormes pourvoyeurs de sang. » « Bah, quand il va faire des anti-beth pour aller nous chercher nos Planeswalkers, nous, on fera Massa Coco de boucher, il y a tout qui dégage. » « Genre là, déjà, on fait un X égale 3, il n'est pas content. » « Oh non, on va devoir le enlever un hand. » « L'autre, parce qu'il ne te donne que du blanc, donc tu t'en fous. » « Il me donne du vert aussi. » « Ah, ma maquette de vert. » « Là, c'est qu'une forée, en fait. » « Ouais, moi, je n'avais pas vu que là, on avait du vert, du coup. » « Barat de trésor, hein. » « Bien joué. » « Eh bien, ça va les manas, écoute. On va les piocher, ne t'embête pas. » « Ouais, je me dis, tu peux aussi mettre 4 points et Massacre. » « Tu préfères 4 points et Massacre ici ? » « Non, on peut le faire plus tard, vas-y, pioche. » « Je cocherais bien, moi. » « Ouais, ouais, vas-y. » « Ouais, ouais, j'ai bien fait de piocher, tu vois. » « C'était même pas marrant, genre... » « Ouais, c'est la vie. » « Ouais, ça arrive mille fois d'affilée, c'est juste relou, quoi. » « Des fois, ça se passe très très mal. » « Et puis après, honnêtement, on joue des decks qui sont quand même pas au niveau du format, tu vois. » « Non, mais genre là, on a la chance d'affronter quelqu'un qui a un deck qui est pas au niveau du format non plus. » « Effectivement, qui est pas du tout au niveau du format non plus. » « Et c'est dur, hein. » « Ouais. » « Et c'est dur. » « Après, on va Massacre au coup de boucher, pardon, trouver l'alt et ça va être réglé, hein, cette histoire. » « Ah, mais il joue pas de carte de sa main. Ah, il est en deck aussi, c'est comme ça. » « Là, s'il fait le land 5-6, c'est trop chiant. » « Ouais, mais il s'en branle, il a que des drop 3. S'il a 3 mana, c'est bon. » « C'est pas faux. Il est pas en deck, hein. » « Ouais, ouais, ouais. » « Il fait un drop 3 par tour, de toute façon, pendant tous les tours. » « Donc tout va bien. » « Écoute, phase d'attaque, Massacre, X égale 4. » « Et ouais. » « Et on va aller Rosser. » « Oh, c'est ce qu'il fait. » « Il y a 27, donc là, il prend tous les tours. » « C'est clair. » « Let's go. » « Mana noire. » « Let's go. » « Let's go. » « X égale 4. » « C'est quoi, on peut lui laisser aussi un tour de plus, non ? Nous, on a 19. » « Non, c'est risqué. » « En fait, là, sur la phase d'attaque, il va prendre pas mal de patates, quoi. » « 4, 5, 6, 7, 8. » « Ouais, je prends 8, je serai 11. » « En fait, c'est des points que tu vas prendre gratuit, parce que après, t'auras rien à faire d'autre que ça. » « Ah non, mais c'est pour lui attraper un drop 3 de plus. » « Ouais. » « C'était juste pour ça, quoi. » « Bon, ça me va. » « Je vais pas être plus gourmand. » « Gourmand. » « En plus, on gagne plein de pèv, là. » « OK. » « Et une, on perd 1. » « Je joue pas blême, ça, rien. » « Le trésor, il peut servir à garder une 4-3 en 4-3. » « Tu vois, il y avait juste un drop 3 de plus pendant que nous, on pioche plein de landes. » « Ouais, il y avait un délire, hein. » « Ouais, ouais. » « Ouais, ouais. » « Mais il y a un monde où tu peux chier un actif, là. » « Bon, j'ai vu que c'était bien d'avoir joué un exact main de départ. » « Précise. » « Après, quand on n'a pas de cartes en main, le rideau devient nul. » « Il y a une forme de disruption à ce qu'il fait. » « Ah, ça, c'est fou. » « Oh, c'est exactement ce que j'ai dit. » « Garder le trésor pour que ça, ça reste 4-3, même si tu sacrifies le truc. » « Ouais, donc c'était le bon quoi. » « Sparto ! » « Smallto d'Azé. » « Alors là, je vais pas piocher, sinon il va avoir un bon rideau. » « Par contre, je veux bien le... » « Ah non, je vais lander, on s'en fout. » « On lui rend la main vide. » « Et ça, je vais le poser en mana blanc, non, mana vert, du coup. » « Ah non, non, lande pas. » « Comme ça, quand il transforme, il peut t'enlever toute mon terrain, je crois. » « Et alors ? » « Ah non, il peut pas t'enlever, je suis con. » « Si on a rien en main, je lande. » « Oui, vas-y, vas-y. » « Par contre, effectivement, faut pas casser le token maintenant. » « Ça, ça n'a pas de sens. » « Parce que sinon, il va nous l'enlever si on peut pas caster. » « Mais fin de tour, on le casse. » « C'était 100% une lolt, si jamais tu le fais maintenant. » « Mais c'est sûr. » « Et si tu le fais pas maintenant, c'est une lolt. » « Tu veux qu'on le fasse pour délirer ou pas ? » « Non. » « Ça aurait été trop drôle. » « On va faire fin de tour, de toute façon. » « Ouais, on verra. » « Mais j'aimais bien le goût du risque, tu vois. » « Ah, c'est un... » « C'est un manège. » « C'est un manège ? » « C'est un manège, ouais, le goût du risque, je crois. » « Je suis pas sûr. » « Ah si, c'est sûr. » « Je te dis, c'est sûr. » « Ah, ok. » « Que c'est d'abord un perso avant d'être un manège. » « Ah ouais. » « Oh, putain. » « C'est incroyable. » « C'était la lolt. » « Oh, lolt, hein. » « Je suis presque deg, tu vois. » « Mais tu veux pas de deg de ça. » « Mais je suis presque deg. » « Je suis pas deg. » « Ouais, t'es presque deg. » « T'es presque deg. » « Alors, si je fais chasse aux spécimens, ce qu'on va aller chercher, il va nous l'enlever. » « Ouais. » « Si tu veux la garder, tu peux chasse aux spécimens into... » « Le truc, il va chercher un land, et tu l'utilises de suite. » « Regarde notre réserve, on a que ça à faire. » « Ouais, ouais. » « Ou alors, on a les fumées nécrotiques, mais on peut pas la casser directement sur un charognara. » « Ou alors, on juste... » « Ou juste, on passe et il fait pas ça, ouais. » « Et s'il fait ça, ça veut dire qu'il met pas un drop 3 supplémentaire. » « Ouais. » « Tu peux attaquer avec Trakeus, cela dit. » « Ouais, vas-y. » « Absolument pas de pain. » « Vu qu'il a envie de trade, potentiellement, c'est pas mal d'avoir mis Trakeus. » « Et comme ça, si jamais il bloquait avec son rideau, là, on allait chercher ce qu'on voulait. » « Ouais. » « Ok. » « Ouais, parce que là, il peut croire que c'est un land, il a pas trop d'intérêt à... » « Ah bah, d'ailleurs, là, s'il fait rien, tu vas surtout faire ton prochain chasse aux spécimens, sortie de mascotte. » « Bah, c'est ça que je voulais faire, à la base. » « Le problème, c'est que si jamais on lui montre qu'on a une sortie des mascottes, il est incité à faire ça. » « Ouais, tous les jours, il nous l'en est pas. » « L'autre. » « L'autre. » « Bah, il est bon, quoi. » « Putain, il est bon, quand même, à chaque fois. » « Bah, franchement, il est quand même tout le temps très très bon, quoi. » « Merde, hein. » « Franchement, quoi. » « Ah, là, c'est chasse aux spécimens, sortie. » « Direct. » « Je pense. » « Ouais. » « Attends, est-ce que tu vas attaquer d'abord ? » « Faut pas attaquer d'abord. » « Il est à 30, de toute façon, donc il va bien prendre 4 points. » « Ça change pas énormément de choses, quoi. » « Ouais. » « Fun fact, on a 4 chariots des IK dans le lake. » « Oui, c'est vrai. » « En 3 games, on en trouve 0. » « Bon, écoute, on va caster ça, on va pas trop s'emmerder. » « C'est vrai que ça, sur Kaya, c'est censé mettre le double, hein. » « C'est marrant. » « On peut faire des trucs drôles, quoi, dépend. » « C'est vrai que c'est des énormes bedfly, de toute façon, Kaya... » « Ça passera pas l'hiver, hein. » « Ça passera pas l'hiver. » « Non, mais il les a tous, ces drop 3, il est pas obligé. » « Maintenant, il va avoir tous ces drop 4. » « Là, il y a un pourvoyeur de sang qui arrive. » « Tiens, c'est-à-dire qu'ils essayent contre nous. » « Ça tuait trop bien l'holt. » « Non, je gagne trop vite. » « Ok, une petite soif de la chef de sang, tranquille ou bilou. » « Bon, on peut quand même la gagner cette game, cela dit. » « Oui, il lue seulement en 2 tours, donc... » « On sait en 2 tours, il ne lue pas du tout en 2 tours. » « Ah putain, mais merde, on n'a qu'un 2-1 qui fly. » « Tu crois que j'économise ? » « Non, tu peux le bloquer après, je pense. » « Je passe à 7. » « Ça fait mal, hein. » « Non. » « Moi, je trouve que ça fait mal. » « En plus, il peut nous le faire défausser avec son rideau dissimulateur. » « Et on peut le faire. » « Bah si. » « Le boss. » « Franchement, c'est le boss. » « Il n'y a rien à faire. » « Non, mais c'est vrai, il n'y a rien à faire. » « Notre adversaire est un putain de boss, quoi. » « Ouais. » « Et nous, on est très fort à bûcher des landons. » « C'est le boss monster, quoi. » « Attaque comme ça, ça te va ? » « Bah ouais. » « On peut attaquer autrement. » « Bon, on en est. » « Et du coup, on pourra en bloquer un. » « Oh, il a pris 8 alors qu'il n'avait gagné que 10. » « Lol. » « Lol. » « Du coup, il n'a gagné que 2 pev. » « Tu sais comment il va nous tuer ? » « Il va attaquer avec les 2. » « On en bloque un. » « Et il va faire son loup-garou qui enlève 2 bêtes et qui nous tue. » « Oh bah, encore mieux. » « Et puis, il y avait encore des lents tours. » « Oh, il se permet de nous faire piocher. » « Tu as vu ? » « Il aurait pu payer pour qu'on ne pioche pas. » « Je me casse de cette game. » « Mec, part. » « Tu sais quoi ? » « Je crois qu'il ne faut pas relancer une. » « Je crois que si, moi. » « Tu penses ? » « Bah là, franchement, on a fait un gameplay perdant. » « Tu as le droit de faire 0-2, mais tu n'as pas le droit de faire 0-1. » « Parce que 0-1... » « C'est la malchance. » « Non, ce n'est pas que c'est la malchance. » « C'est que tu n'as pas donné sa chance au deck. » « Allez, vas-y, en lançons une. » « Moi, je... » « Et là, pour avoir l'historique de notre journée de tournage... » « Je me disais... » « Tu te disais. » « Je me disais... » « Peut-être qu'en fait, on pourrait faire 1000 games et on perdrait 1000 fois. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Oh, tu mets-y deux vraines. » « Non. » « Pour bloquer... » « Si, si, ça bloque les charronnières. » « Mais le scorpion. » « Non, mais on ne va pas affronter des charronnières. » « C'est logis, moi. » « Il y a un moment, il faut arrêter de déconner, quoi. » « J'aime bien ce que tu proposes, là. » « On enlevé quoi ? » « Une classe Rodeur et... » « Il y a traqueuse. » « Tac. » « Tac. » « J'aimerais bien avoir... » « D'autres plays un peu méchants à rentrer dans le side. » « Tu vois, genre, bref du confinement, c'est de la merde. » « Je préférerais avoir, genre, deux versets disparaissants. » « Ça me paraît pas déconnant du tout. » « Un petit peu à l'instar de Monsieur Lucas du siècle. » « Tac. » « Comme ça, comme ça. » « J'aime bien le piqueur sinistre. » « Ça me paraît... » « Ouais, c'est nickel. » « Ça me paraît, tu vois, comme ça, là. » « Ouais, ouais. » « Ah oui, c'est honnête. » « Mec, on la gagne, là. » « Je suis sûr. » « Sûr, c'est Sorin. » « Même pendant le trip. » « Non, non, non. » « On en parlait. » « Sûr. » « Maintenant, j'en suis sûr. » « Il est réduit à faire ça. » « C'est un planeswalker. » « Il a fait des dingues. » « Et là, il fait ça. » « Non, c'est pas Sorin. » « Ou alors, c'est Sorin, il y a longtemps. » « Il se déplace, tu sais. » « Les célébrités prennent la voiture. » « Sorin, il y a longtemps, j'accepte. » « Non, mais il transplane. » « Qu'est-ce qu'il va s'emmerder à voler ? » « Le plaisir. » « Tu sais ce que c'est voler, PN ? » « Bah non. » « Il me téléportait. » « Est-ce que tu irais pas juste un peu voler, tu vois ? » « Si tu peux te téléporter, mais que dans un périmètre de 50 mètres. » « Si tu me donnes le choix entre me téléporter ou voler, je me téléporte. » « Mais si je vais te faire les deux, est-ce que je vais juste ne plus jamais voler de ma vie ? » « Là, le vrai choix, c'est que tu peux te téléporter, mais que sur 50 mètres. » « Tu sais que je sais marcher, et pourtant, des fois, j'aime bien m'asseoir. » « Mais ça n'a rien à voir, ça. » « Ça, c'est de la fatigue. » « Forcément, c'est aussi un plaisir. » « Ah, j'aime bien m'asseoir. » « Oui. » « C'est une bonne main, ça. » « Du coup, si je peux me téléporter que dans un espace de 50 mètres. » « Oui, genre dans une bulle de 50 mètres autour de toi, ou voler, mais pas non plus à max speed. » « Tu peux voler à 50 km heure, ce qui est déjà OK. » « Tu prends lequel ? » « Ah, c'est dur. Moi, j'ai toujours rêvé de me téléporter. » « Jumper a façonné mon enfance, donc j'ai envie de me téléporter, même si c'est qu'à 50 mètres. » « Puis ça te permet en plus d'être un peu un super-héros, tu vois. » « Alors que voler ne sert pas à grand-chose. » « Tu peux téléporter, il n'y a pas de cooldown. » « C'est à l'infini. » « Oui, tu te téléportes où tu veux en 50 mètres, donc tu deviens virtuellement l'homme le plus fort de la planète. » « Personne ne peut jamais t'arrêter. » « Tant que tu ne dors pas. » « Tant que tu ne dors pas. » « Oui, oui, non, je me téléporte, quoi. » « Mais si je peux voler, je trouve ça cool aussi, tu vois. » « Mais tu sais qu'en prenant la téléportation, tu peux voler aussi quelque part. » « Tu dépenses plein de fois. » « Tu voles. » « Oui, mais ce n'est pas la sensation de voler. » « Ce n'est pas pareil. » « Ça dépend, genre tu cours, tu sautes, tu te téléportes. » « Et du coup, avec le mouvement, en te téléportant, tu as l'inertie. » « Et tu la gardes en te téléportant à chaque fois. » « Non, mais c'est non, vraiment. » « Tu te laisses tomber après ? » « Mec, mec, mec. » « Tu n'es pas un oiseau. » « Tu n'es pas un oiseau, PL. » « C'est cette sensation d'être un Pierre Fabec qui me parle. » « Tu te laisses tomber et quand tu as atteint ta vitesse optimale, là, tu te téléportes vers l'avant et en diagonale. » « Et là, tu voles. » « Non. » « Tu n'as pas la sensation d'avoir l'air qui frotte un petit peu ton esgourde. » « Si, si. Comme ça, oui. » « Comme ça, oui. » « Non, c'est sûr que non. » « Mec, je l'ai déjà fait. » « Je le dis. » « J'ai été homme canon. » « Et je te le dis, ça n'a rien à voir. » « Je vous le dis, je vole. » « Voilà, je me révèle, c'est non. » « Tu ne peux pas. » « Il a fallu ça pour que tu le dises. » « Eh oui, je le dis. » « Qu'est-ce qu'on se dit du coup ? » « Classworlder. » « Classworlders. » « C'est nul. » « Alors, je viens, viens, on tue ça. » « Tu son 3,2, merde, ça. » « Et en même temps... » « Putain, c'est fou, il n'y a rien à faire. » « Tu son 3,2, tu son 3,2, tu son 3,2. » « Oh, putain. » « Tu payes trop cher, ça. » « Eh non. » « Tu me téléportes. » « Tu vas avoir le même rendu de déplacement que voler, mais tu n'auras pas les mêmes sensations. » « Bon, ok, c'est difficile. Téléporter à 100 mètres. » « Non, non, mais je me téléporte quand même à 50 mètres. » « À 20 mètres, tu te téléportes toujours ou pas ? » « Mais... » « Oui, parce que... » « 20 mètres, c'est ok. » « Oui, parce que... » « Tu restes le big boss, tu vois ce que je veux dire ? » « Oui. » « Donc, bien sûr. » « Bien sûr, je me téléporte à 20 mètres. » « Mais j'aurais un petit manque, tu vois. » « J'aurais toujours envie de voler. » « Est-ce que tu prendrais la risque de te téléporter à l'aveugle ? » « Ah non, jamais. T'es fou, quoi. » « Mais on te dit, c'est safe. » « Non, non, c'est mort. » « Ok. » « Bah, tu te fais cramer, quoi. » « Tu te téléportes à l'aveugle. » « C'est-à-dire que tu ne sais pas où t'arrives. » « Et pas dans un mur. » « Pas ! » « C'est horrible. » « Non, non, jamais. » « Je veux rester maître de mes mouvements. » « Ok. » « Un petit marin sur la téléportation. » « Ah ouais, bah écoute, je l'avoue. » « On fait un petit picker sinistre pour avoir un 3-2 Death Touch et après on curve Chariot dans l'Alt. » « Vas-y. » « Ça a l'air pas trop mal contre Monsieur Vampire. » « Ou aussi le sacrifié lui-même si tu veux draw 2. » « Non. » « Je ne peux pas plus G2. » « Non plus. » « J'ai tué un mec sur ma session où je suis passé avec Dimir Zombie quand j'ai bien monté le ladder. » « Contre Monover, je me suis retrouvé dans un setup où il était à 4 PV avec un board. » « Et moi j'avais 6 mana et 2 picker sinistre dans la main avec un board qui ne passait pas le sien. » « Et j'ai fait picker sinistre, tu draw 2, tu prends 2. » « Et s'il avait la moindre inscription d'abondance, je perdais la partie. » « Et donc du coup je prenais le risque en le faisant piocher qu'il trouve son inscription d'abondance. » « Mais j'allais perdre la game si je ne faisais pas ce player. » « Ah bien joué. » « Et c'est passé quoi. » « Ça c'est un play de draft. » « Ouais. » « Faire plus chez l'adversaire. » « Tiens, tu draw, tu meurs. » « Et au final c'est passé quoi. » « Mais c'était horrible parce que plus j'avançais dans mon play, plus il avait de chance d'avoir l'inscription d'abondance pour gagner des PV et c'était l'enfer. » « Ouais. » « Comme de toute façon j'ai été mort sans faire ce play. » « Il n'y a pas trop trop de choix. » « Il peut attaquer parce que c'est à l'initiative. » « On va prendre 2. » « Ça tient bien le board ce petit picker. » « Je déteste ça. » « Super méchant comme gars. » « C'est giga vilain quoi. » « Deux mana noirs. » « On va faire un Shaodezika. » « On va passer le tour. » « Et puis lol ça devrait calmer ses ardeurs. » « En vrai, s'il n'a pas de denti-bet ou quoi, ça le calme pour toujours. » « C'est vraiment une super carte ça. » « C'est trop bien même. » « Tu fais prédateur contre mon OVR, il fait ok, on va passer à la suivante. » « Avec tous les dragons forts, pas chers maintenant, est-ce que tu penses que Hurdragon en duel commandeur ça fait des trucs ? » « Ou c'est trop... » « C'est celui qui... » « Non, c'est pas Thiameth. » « C'est pas celui qui va chercher 5 dragons. » « Ça réduit le coup de tous tes dragons de 1. » « Parce que ça, il y a des decks contrôles qui jouent juste Thiameth. » « Et en gros, c'est genre, tiens, je vais plus chercher 5 cartes. » « C'est ça, c'est rigolo. » « Mais Hurdragon, non, je ne crois pas que ce soit assez bien en duel. » « Ok. » « En multi, oui, je pense. » « Ouais, mais comme le dragon, c'est fort surtout quand tu vas attaquer qu'une cible. » « Ça, je me demandais. » « Après, t'as des dragons débiles dans l'histoire de Magic. » « Ils sont débiles, ils sont bêtes. » « Ah merde, putain. » « Ah si, non, je peux bloquer. » « Oui, oui. » « On va le faire d'ailleurs. » « Oui, j'ai faim. » « Ouais, je vois ça. » « Blablabla, 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 blablabla. » « Qu'est-ce que t'as à nous proposer, le poulet ? » « T'as tout, hein. » « Ouais, toi, t'as tout, hein. » « Engage-moi. » « Toi, t'as putain de tout, hein. » « Merde. » « Il est fort. » « Eh ouais. » « Et les adversaires, ils ont tout aujourd'hui. » « Ouais. » « Et nous, on n'a rien, quoi. » « Ah, nous, on bouillite avec des trucs. » « Mettez les pouces bleus, quoi. » « Il nous reste que ça. » « Ah, c'est le poulet, mettez. » « Pensez à ce moment-là, quand vous voyez le pouce bleu, que vous mettez jamais. » « Et vous dites, putain, ils en chient. » « Ils en chient pour moi. » « J'en mets un pouce bleu. » « On essaie de vous trouver des decks qui sortent de l'ordinaire, quoi. » « On le fait, hein. » « Et on va sur des bons ladders, en plus. » « Pour vous faire plaisir qu'on fait ça. » « Ça vous suffit pas ? » « Ça vous suffit pas ? » « Le mec qui devient fou, quoi. » « Qu'est-ce que vous voulez de plus ? » « C'est bien, c'est bien, voilà. » « Est-ce que tu veux le bourré, hein. » « Ah bah vraiment pas. » « Vous pouvez pas avoir le lifeling, ce piquard sinistre. » « Non. » « Non. » « Bah ça va. » « Moi j'ai envie d'attaquer avec lui, hein. Il sert à rien. » « Eh non, c'est mieux de bloquer. » « Bloquer quoi ? » « Ça, hein. » « Il va jamais attaquer avec, on a 2-2-2. » « Mais les 2-2-2, tu les mets dans le 2-1, là. » « Ouais, ok. » « Ok, ok, ok. » « Why not ? » « Je pense, hein. » « Bah, pense, hein. » « J'y pense. » « J'aime bien cet Epicurien. » « Ça me rappelle un peu le Néonate, là, tu sais, de l'époque. » « Le Vampire qui sacrifiait pour Drow. » « Euh... » « C'était un drop-1, il sacrifiait pour Drow ? » « Ouais. » « Je sais pas s'il avait pas la prouesse, même. » « 1-1 pour 1, tu le sacrifies. » « Je le crois pas. » « C'est pas exactement ce sujet. » « Tu le sacrifies, tu dis une fois que tu as une carte, tu peux acheter une carte. » « Ah oui, oui. » « Ok, d'accord. » « Euh, ouais, ouais. » « Why not ? » « Ouais, c'est... » « En fait, pour moi, c'est juste si t'as envie d'avoir une stratégie agressive avec 8 drop-1, tu le joues, mais c'est pas une bonne carte, quoi. » « Ouais, j'aime bien, quand même. » « Ouais, mais j'aime bien la carte. » « Ouais. » « Tu peux l'aimer. » « J'essaie de réfléchir à sa pertinence. » « Ou à son impertinence. » « Oh putain, il n'a pas de gestion à l'alt. » « Ça, c'est le plissir. » « Ça, c'est le plissir. » « Double bloc, comme c'est tué les deux. » « Ouais. » « Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de sacrifier rien. Juste tué les deux. » « Juste tué les deux, c'est nul, quoi. » « Après, s'ils tuent les deux, je pourrais péter ma l'alt et refaire deux tokens. » « Ce qui n'est pas bien. » « Non, c'est pas ouf. » « Ah, ça, ça peut nous tuer. » « Ils jouent tous tous les drop 4. » « Ouais. » « Est-ce que je prends un pev ? » « Oui, je prends un pev. » « Je voulais aller chercher les cartes, là. » « Oui, avant de lander. » « Bah, on n'a pas de land qui vont arriver t'appés à part un hive. » « T'appés. » « T'appés à part un Neuil du Tyran. » « J'aurais eu le seum, si jamais. » « C'était mal passé, quoi. » « Bah écoute, on va Clashroder, on va la up et on va doubleplem. » « Et j'ai quand même l'impression que ce qu'on fait, c'est naze, quoi. » « C'est dur, hein. » « Après, on a des cartes, hein. » « Oui, oui, oui. » « On peut les trouver, quoi. » « Je les vois, elles sont là. » « On est là, hein. » « Non, parce qu'un jour, on va aussi faire Kayad dans quelque chose, qui est le but du deck, et ce sera bien. » « Tu vas pas me croire, mais je vais attaquer. » « Bah non, il bloque avec ça 2-1 initiative. » « Tu vas pas me croire, mais je vais pas attaquer, en fait. » « Et j'suis, je te crois. » « Ah, t'as upé la Clashroder ou pas ? » « Ouais. » « Comme si tu pouvais attaquer, alors. » « C'est un marqueur. » « Je croyais que tu avais bluffé. » « Et j'y suis plus. » « Attends, mais t'as pas fait Clashroder ? » « Blem, blem. » « Si. » « Et up. » « T'as eu le mana ? » « Ouais. » « Ah, je croyais que t'avais joué autre chose, excuse-moi. » « Non, non. » « Mais j'ai tous les deux déconnectés, là. » « Bah, de toute façon, en vrai, je vais te dire, pour les 3 points qu'il aurait pris, euh... » « C'est pas trop patin qu'un canard, hein. » « Il vaut mieux tuer son ange. » « Si jamais il l'attaque. » « J'en fous l'alt. » « Est-ce qu'on peut faire au moins une bonne sortie avec le deck ? » « Tu sais, juste montrer un effet vitrine, ce qu'il fait, tu vois, genre... » « Ah, il y a franco. » « Ah bah, il a gagné. » « 6 points, il sacrifiait. » « Il bat les couilles, et il a bien raison de s'en battre les couilles. » « Bien joué. » « On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. » « Ah, 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 ah. » « Allez, on se fait plaisir, une petite folie, tu vois. » « Si, si. » « Que tu veux déverser ? » « Ah, ça marche pas contre la meilleure bête de son bac. » « Ouais, mais ça marche contre plein d'autres. » « Ça marche pas contre Florian, ça marche pas contre Angie, ça marche pas contre son Predator. » « Je crois que c'est pas très bien. » « Il y a même des drops de multicolores. » « Ouais. » « C'est nul, Versy. » « Non, ça a déjà tué une bête en 1100 ? » « Non, mais je demande, hein. » « Dans l'histoire de Magic ? » « Non, ça ne tue absolument personne. » « Parce qu'ici, ils ont édité ça juste pour que moi, je m'amuse pas avec Fenix. » « Merde, quoi. » « Je crois qu'ils l'ont édité spécifiquement pour ça. » « Je cote un peu partout parce que je sais pas. » « Non, mais là, de toute façon, tout le monde est parti. » « Dis-toi qu'on est juste en tête à tête et on joue ensemble. » « On est tous les deux ? » « Le watch time s'est arrêté à peu près à 40 minutes. » « Ouais, on regardera et on verra que personne. » « Personne n'a vu la fin. » « Si jamais vous êtes encore là, dites-le dans les commentaires. » « Ça remplira notre petit cœur de bonheur. » « On saura que vous mentez. » « Mais regarde, tu ploches Manavers. » « Je te jure. » « Je te jure que tu ploches Manavers. » « Non, s'il te plaît. » « Non, c'est la dernière game, c'est non. » « Non, c'est non. » « C'est pire, hein. » « C'est pire, juste. » « Mais là, je ploche Manavers. » « Là, j'en suis pas sûr. » « T'es prêt ou pas ? » « T'es prêt ou pas ? » « Regarde, as-y. » « Enlève soif. » « Bah non, problème. » « T'es prêt ? » « Ouais. » « Ah bah non, je ploche pas au premier tour. » « T'as une saison, t'en fout que tu as pu chez deux trucs. » « T'es dague, hein ? » « Non, mais j'avais fait gaffe. » « Allez, s'il vous plaît le jeu. » « Pour les viewers, faites-le pour eux. » « C'est quoi ça ? » « C'est quoi ça ? » « Ok. » « Des fois, quand ça se passe vraiment très mal, il y a longtemps, on cut les games, tu vois. » « C'est très important. » « De montrer. » « Le voir. » « C'est très important. Il faut que les gens se voient, ils se disent... » « Ah ouais, c'est de la merde. » « Dans nos vidéos, on se fait toujours martyriser par Vampire, les gens vont croire que c'est trop pété, tu sais. » « Mais ouais, alors que... » « C'est un bon deck, quoi. » « Ouais, c'est pas mal. On va le présenter, d'ailleurs. » « C'est probablement la prochaine decklist. » « À force de se faire péter le cul, ouais. » « Comme ça, on va le jouer. » « On va aller voir ce qui se passe. » « Oh non, 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 pas ça ! » « On va pas perdre contre un enchantement qui a une puce de buce de balle. » « Ah non, on va trouver un mana noir, on va le péter, donc ça va aller, mais... » « Il faut le trouver, quoi. » « Moi, je suis fatigué, Valin. » « Ah oui, oui, moi aussi. » « Ça se voit, là. » « Les cheveux, ils sont fatigués, ils tiennent plus debout. » « Eh ouais. » « Eh ouais. » « Ouais, mais trop tard, hein. » « Oh, écoute, cela dit, est-ce qu'on lâche-vous pas quand même ? » « Oui, vas-y. » « Pour rigoler. » « Admettons qu'on soit pas encore que deux dans cette vidéo. » « Ouais. » « Admettons qu'il y a encore des gens... » « Ces gens-là, ils ont oublié de quitter. » « Faut les... » « Bah, ils dorment. » « Mais il faut respecter leur watch time. » « Tu vois ? » « Je pense que c'est super important. » « Du coup, on va hupper la classe. » « Pour ne pas attaquer un mec. » « Ah, tu peux, hein. » « Ouais, bon. » « Ils sacrifissent mon chercheur sans. » « Oh, mais je... » « Tu traînes une bête contre une bête. » « C'est fine, ça. » « Je sais pas, Val. » « Mais je crois pas. » « C'est pas fine du tout. » « C'est fini, là. » « Réveillons-nous. » « Il faut la gagner, celle-là. » « Mais non, on va pas la gagner. » « C'est mort. » « Tu crois pas à la remontada ? » « Mec, il manque mal à noir. » « On met trois tours à le piocher. » « Tu n'y crois pas à la remontada ? » « C'est ce que t'es en train de dire, là ? » « Je n'y crois pas. » « Je vous le dis. » « La personne qui n'a pas quitté cette vidéo et qui croit en nous... » « Je vois dans les yeux alors que c'est faux. » « Je n'y crois pas. » « Mais si tu crois pas en toi, crois en ce viewer qui croit en toi. » « Ben, mettez dans les commentaires. » « Moi, j'y croyais, si vous y croyez. » « Et personne, personne ne va écrire ça. » « Personne ne va écrire ça. » « Personne n'y croit. » « Il y a une personne qui va se dire. » « Moi, je l'écris comme ça, je lui fais mentir. » « Maintenant que j'ai fait ça, t'es deg. » « Parce que je t'ai mentalisé. » « Du coup, ce commentaire n'arrivera jamais. » « Je vais gagner cette gamme. » « Oh la, mon toi ! » « Vas-y. » « Présentez-vous ! » « Viens, je te montre. » « Il va prendre ceci des mascottes. » « Ouais. » « Je pense que c'est un bon play. » « Non. » « Ah, tu peux attaquer avec le loup. » « Oui, mais je regarde combien je prends sur le comeback parce que... » « Ah, tu prends R. » « J'irais pas faire de la merde. » « Eh oui, tu vas perdre ton prédateur, petit poulet. » « Oh, le petit poulet. » « Comme ça. » « Oh, le tout petit poulet. » « Le tout petit poulet. » « Mec, si on la gagne, ça serait tellement ultimissime. » « C'est ça pour la perdre à la 3, en plus. » « I have a dream. » « Non, non, non. » « Si on la gagne, c'est pour gagner à la 3. » « C'est pour gagner à la 3, bien évidemment. » « Après, s'il ne trouve que des landes. » « Mais genre que, que, que des landes. » « Il n'a que des landes, là. » « Regarde, il n'a rien fait. » « On peut faire des trucs. » « Il n'a rien fait, il n'a que des landes. » « Ok. » « Le mec, il a que dalle, quoi. » « Il a que de... » « Il a wallou. » « Il a wallou. » « Il a wallouche. » « Par contre, Braze, maintenant tu joues. » « Ok. » « Si c'est pour gagner, au moins tu joues. » « Un land. » « Il avait un land. » « Deux landes. » « Trois landes. » « Evolution. » « Hein ? » « Les gens auront un ref. » « Ah, je ne l'ai pas... » « C'est les refs obscurs de François Damien. » « C'est en plus... » « C'est pas exactement ça. » « C'est des refs obscurs déformés. » « Donc c'est juste des mots. » « C'est exactement ça. » « Aïe, 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 aïe. » « Ça devient dur. » « La pression est là. » « Gros, j'ai envie de canner. » « Laisse-parmi nous. » « J'ai envie d'en finir. » « Laisse-parmi nous, s'il te plaît. » « Oh, tu peux attaquer après avec ton 1-1. » « Non. » « Non, non. » « Alors, qu'est-ce qui se passe ? » « On peut prendre les dégâts ? » « On peut passer à la game d'après, s'il vous plaît ? » « Ah, il y a une game après ? » « Il n'y a pas de game après. » « Tu peux partir, s'il te plaît ? » « Non, elle n'a pas perdu. » « Allez, si. » « Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. » « Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »